Musique Salut à tous et bienvenue au magazine littéraire de la CRTV, CRTV News, ces livres qui chantent, j'allais dire ces mots qui chantent, qui chantent bien sûr la vie, que l'argent n'achète pas, les invariants d'avis, au nom desquels la gratitude à une mère physique, à la mère, voire aux mères sociales, dont les fragrances exhalent les espaces, et cet espace-ci à plein nez, et bien le parfum de ma mère, c'est l'œuvre qui est à l'honneur dans cette édition, un recueil de 17 poèmes mis en bouquet par Daniel et Yango. En avant, la déclamation. Vers toi, je m'avance. Frais le corps disloqué. Les murs de mon enfance en incendie brûlés. Sous le feu suranné de tes trances enflammées, toi mon soleil de lumière irradié. Des marches et des marches et des marches, je gravirai pour jouir du doux repos embrasé de ton torse aux mille lianes lacérées. L'innocence s'est envolée. Vous m'envoyez réjoui, vous m'envoyez pratiquement, on va dire, émerveillé, parce qu'à la fois on a le poète ou la poétesse, on va débattre de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut retenir, mais une belle voix qui s'est déclamée. Alors c'est quoi ? Vous êtes musicienne quand même ? Il y a de la musique en vous ? Je viens d'une famille de musiciens. C'est connu. Il y a un illustre musicien dans ma famille qui s'appelle Cotobas, qui était le petit frère à ma mère. Oui, je viens d'une famille de musiciens en effet. En tout cas, vous lui avez d'ailleurs pratiquement dédié tout un ouvrage tout premier de votre carrière d'écrivaine. Tout à fait. Cotobas, oui, Cotobas comme un oiseau en plein envol, aux éditions Protocol, ça il fallait absolument le faire. Il fallait faire cet hommage-là. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est passé comme une étoile filante. C'est un génie, c'est une légende. Et j'avais jugé nécessaire ce devoir de mémoire, de ne pas le laisser mourir une deuxième fois. Vous étiez toute petite à la maison. Je dois dire quand même aux téléspectateurs que je suis témoin de tout ça. Pour avoir été très proche de Cotobas et de la famille Cotor, je vous voyais toute petite, là, en ces années-là, les années 90, quand je côtoyais Cotobas, c'est quoi ? C'était à la fois l'oncle, la star, le génie qui était à côté de vous, qui était à la fois si proche et si loin ? C'était pas... Moi, je ne voyais pas du tout Cotobas. Moi, je voyais Tonton Vier, parce que Vier, c'était son petit nom. Et étant sa nièce, je l'appelais Tonton Vier. Donc, moi, je n'avais pas du tout conscience de son aura. En tant que musicien, en tant que bassiste de génie, je n'en avais pas. Moi, c'était en même temps mon oncle et surtout mon père de substitution, puisque j'ai été élevée seule par ma mère, et c'est Tonton Vier qui jouait le rôle de père. C'est pour ça que dans le livre, le livre raconte plus sa vie intime, parce que je n'ai pas connu Cotobas, j'ai connu Tonton Vier. Mais vous découvrez après sa dimension ? Oui, à sa mort, je découvre, je vois des gens m'arracher mon deuil, je découvre des gens, une foule de personnes pleurer Tonton Vier, et je n'en reviens pas. Vous le dites, avec certainement une âme et même une esthétique particulière, à fleurs de mots, vous allez jusque dans le dialogue d'outre-tombe. Oui, parce qu'effectivement, ce livre raconte non seulement sa vie, comment il a eu la polyomélite à trois ans, comment il a composé, il dit, à six ans. Il a composé, il dit qu'il avait six ans. Il dit que nous, on découvre en 95, ce qu'il fait un disque d'or. Il y a six ans et c'était Joujou, c'était à Joujou et Joujou. Ce n'était pas Edith. Donc, je raconte, ça, c'est une véritable histoire. Et en même temps, il y a ces conversations dont vous parlez, d'outre-tombe, totalement bizarres et étranges, qui arrivent quand je suis à la fac en l'an 2000, j'ai 18 ans. Je suis à la fac de Bouillard et il y a Tonton Vier qui commence à venir me voir en songe à trois heures du matin et qui me demande d'écrire à chaque fois qu'il vient. Et donc, au début, je ne crois pas, je fais l'entêté. Et puis, il me dit, non, tu es trop têtu, il faut écrire à chaque fois que je viens. Et effectivement, quand je me réveille, vous savez, quand quelqu'un s'assoit sur votre lit, il y a la mousse qui est enfoncée. Je me réveille le matin, je vois la mousse bien enfoncée. Et donc, je commence à écrire nos dialogues. Donc, le livre, effectivement, racontait un peu tout cela. – En fait, ce n'est pas onirique, c'est réel. – Oui, pour moi, c'est une expérience réelle vécue. C'est une expérience réelle vécue. Mais en même temps, c'est cela qui fait de se livrer un roman. Ce n'est pas une biographie. – Absolument, c'est un roman. – Alors, il y a quelque chose qui est très important, pour faire le lien avec l'ouvrage que nous découvrons dans cette édition, c'est qu'il y a une vie intérieure chez vous qui est assez dense. – Oui, 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 je dois dire. Comme tout artiste, parce que pour moi, un écrivain, c'est un artiste. – Oui, mais avant d'être artiste, la jeune fille que vous êtes, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle vit beaucoup plus en se parlant à elle-même, qu'elle accorde plus de place à cette vie intérieure, quand est-ce que vous découvrez que vous avez aussi ce côté artistique ? – Je dois dire que je le découvre sans m'en rendre compte, parce que je commence à écrire à l'école primaire. Notre-Dame, de mon avis, qui est famée depuis quelques années. Je commence à écrire à 5-6 ans, parce que je vis une profonde solitude. Mes parents traversent un divorce difficile, voilà. Et je vis une profonde solitude. Et ma mère, régulièrement, dans son traumatisme, n'est-ce pas, m'oublie à l'école. Et donc, pour ne pas avoir… Elle m'oublie jusqu'à minuit. – À l'école ? – Oui. – Alors, il y a des souvenirs, hein ? – Oui, donc… – Il y a des souvenirs renversants. – Oui. Donc, pour imaginer une petite ficelle dans la cour de l'école, jusqu'à ne serait-ce que 18h, 20h, 21h, 22h, pour ne pas avoir peur d'un djoundjouk à la bas, ou bien pour meubler ma solitude, je me mets à écrire. Quand je parle de papier, j'écris sur les mains, j'écris sur les pieds. Donc, c'est comme ça que je commence à écrire de la poésie, sans même me rendre compte de ce que j'écris, sans même me rendre compte… Sans même me rendre compte, étant enfant, que c'est une souffrance que je cherche à évacuer. Voilà. Donc, c'est comme cela que ça commence. Voilà. – La poésie naît donc d'un tremblement, un moment de vertige. – Oui. Tout refouloir a besoin d'un exutoire. – Ça, c'est bien dit ça. – Oui, tout refouloir a besoin d'un exutoire. Et c'est dommage, parce que pour les parents africains, ils ont rarement conscience que l'enfant vit de l'intérieur et peut souffrir de l'intérieur. – Oui. – Ils se disent que le divorce, ils n'en sont même pas conscients. – En fait, l'enfant, on s'en fout. – Voilà. – Les parents entre eux, mais ils ne savent pas qu'il y a ce rejeton qui vit s'autrement. – Voilà. – Tout à fait. Effectivement, la poésie a été pour moi cet exutoire-là. Et c'est de là qu'est partie ma tendance frénétique à écrire pour guérir. Parce qu'effectivement, la poésie a été cet exutoire, cette façon de… sans même que je me rende compte de refouler la souffrance que j'avais à l'intérieur. – J'allais vous poser la question, pourquoi la poésie, pourquoi pas un autre genre pour guérir ? Est-ce que la poésie est le meilleur exutoire ou le meilleur médicament pour guérir ? C'est venu naturellement ou est-ce que… Justement, c'est… Quand je parle ainsi, beaucoup ne comprennent pas mes chèques. Vous, vous allez même comprendre. On ne choisit pas sa muse. Sa muse, c'est comme une âme. Vous n'essaie… On ne choisit pas sa muse. C'est elle qui vous choisit. Vous choisissez, vous n'essaie pas d'être peintre. Ça vient. C'est ce que Dieu met à l'intérieur de vous. Donc, c'est ma muse, en fait. On ne la choisit pas. Et puis, je me rends compte qu'effectivement, même quand je fais de la prose, elle a une forte rythmique… Poétique. Poétique, voilà. Alors, votre poésie, vous le dites dans la page déminaire, vous parlez de ce quelque chose ou ce quelqu'un, je le touche, je le hume, je le… Vis dans la nuit, la nuit de la solitude, la nuit de la souffrance, la nuit des désillusions, mais aussi la nuit de la guérison intérieure, d'une renaissance, la nuit d'un pardon, la nuit de la vie. Comme quoi la poésie part du cri de l'intérieur ? Oui, ma muse est fortement mélancolique. Même quand elle a des élans de joie, je la compare souvent aux chansons sud-africaines. Les chansons sud-africaines, quand bien même elles sont joyeuses, il y a toujours un côté… Il y a du blues. Il y a du blues, toujours. Donc, ma muse est toujours mélancolique et elle tire son inspiration de la nuit. La nuit, pour moi, n'est pas seulement physique, mais ce sont toutes les souffrances qu'on porte à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas peut-être à ouvrir aux gens. Donc, ma muse tire son carburant de là pour commencer à souffler. C'est exactement, par exemple, parce que le parfum de ma mère, je n'ai pas choisi ce titre consciemment. Je ne me suis pas assise et je me suis dit je vais écrire le parfum de ma mère. Pas du tout. Les gens adorent ce titre, mais je ne m'en suis pas rendue compte. Mais le parfum, c'est une fragrance, on l'a dit. Est-ce que c'est une odeur qui est fuyante, qui passe là, comme les parfums dont on s'embaume tout le temps, ou est-ce que c'est un parfum permanent ? Est-ce que c'est une présence permanente de maman qui est ce parfum-là ? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, je suis enfant unique à ma mère. Et vous savez, souvent, dans ce genre de relation, il y a des frictions, il y a des tensions de part et d'autre. Et puis, justement, le parfum, on savait quand quelqu'un passe son parfum, dans ce poème, c'est un parfum qui a une sorte d'oppression, c'est-à-dire qu'une présence un peu comme étouffante. Donc, la poétesse, dans ce poème spécialement, souffre de la douleur de sa mère, et sa mère souffre de la douleur de sa fille. Mais en même temps, la poétesse cherche à fuir, mais elle n'arrive pas parce que le parfum de cette mère-là la suit partout, l'oppresse. Et donc, c'est de ça, parce qu'en fait, ce poème est arrivé, j'étais au bureau, j'étais en pleine réunion, et donc, j'entends le parfum de ma mère. Vous entendez une voix ? Oui, c'est la muse. Vous êtes, je ne sais pas, je ne sais pas, Vous étiez en réunion. Oui, j'étais en réunion avec mes collaborateurs, et là, j'entends au fond de moi, j'ai l'habitude, toute artiste va comprendre, et j'entends le parfum de ma mère. Je dis, ok, bon, on continue la réunion. Vous l'entendez en doigt, là, ou en français ? Non, en français. Ok. Donc, je dis, ok, on continue. On continue la réunion, je ne prête pas attention. Je veux la faire taire. Mais elle continue, et je grelotte, et je grelotte du parfum de ma mère. Je dis, ah, ça, c'est trop beau, ça. Je dis, excusez-moi, j'arrive à la réunion deux minutes. J'écris juste, parce que parfois, quand ça vient, j'écris parfois en code. Et je dis, ok, je vais décoder la nuit après le boulot. Donc, quand je rentre la nuit après le boulot, quand je regarde mes codes et mes notes, quand je regarde, mon subconscient redéclenche la mélodie. C'est comme une mélodie. Et je grelotte du parfum de ma mère. Combien de portes, et de portes, et de portes. De même un sitôt fatigué. Je vais devoir trouver les clés. Et ça vient. Et ça vient. Voilà, c'est un peu comme ça. Comme un flot. Oui. On dit tout à l'heure que c'est la douleur. Mais nous voulons, là, écouter la douceur. Dans ce rendu, on va ouvrir cette page-là, le parfum de ma mère, et vous entendre déclamer, comme à musique, ces mots-là. Le trottoir de ma nuit, désert ténu de rêves engloutis, solitaire de chaleur refroidie, exhalent dans ces tonitruants silences, exhalent du parfum de ma mère en mourance. Et je grelotte. Debout sur le trottoir de ma nuit, je grelotte du froid de minuit. Minuit qui bientôt sonnera. Minuit des larmes des femmes en cabas. Minuit de la fatalité qui exultera. Là, sur le trottoir, ténu de ma nuit amère, où je grelotte. Où je grelotte du parfum de ma mère. Oui, vous avez un frisson vous-même quand vous lisez ça, quand vous relisez ça. Oui. À chaque moment. Oui. Voilà. On va dire qui est votre mère. Cathy Ayango Ebongue, n'a bon bon goût d'hita. C'est ce que disait Cotobar constamment. Oui, c'était sa grande soeur. C'est sa grande soeur. Qui a d'ailleurs été son manager ou son producteur au départ. Edith Dolango et autres. C'était votre mère. Finalement, elle est présente sans être forcément là au centre. Elle est au centre sans y être. Sans avoir l'air d'y être. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et donc, avec Cotobar, elle était là. Avec vous, elle est là, finalement. Et c'est d'ailleurs ce poème qui a remporté le troisième prix du concours Africa Poésie. Oui. Parlons justement de ça, cette actualité. Vous étiez sollicité sur deux fronts. Il y a ce concours. Et puis TV5. En fait, c'est une de vos consoeurs qui me fait le coup. Monique Gomayac. Oui. C'est elle qui, pendant la forte période... Qui à Libreville, on la salue. Bonjour. Pendant la forte période de confinement, là en mars, comme je lui envoie mes poèmes, c'est elle qui, sans rien dire à mon insu, m'inscrit à ce concours Africa Poésie. Et elle choisit le parfum de ma mère. Oui. Elle l'envoie. Et j'ai la surprise de voir un mail dans ma boîte quelques semaines, mois plus tard, pour me dire que sur les 70 candidats... Parce qu'il faut savoir que c'est un concours qui est fait chaque année par la Société des Poètes Camerounais. Mais ce n'est pas que les Camerounais qui y participent. Il y a des candidats allemands, des candidats belges, des candidats haïtiens, des candidats sénégalais. Et donc j'ai la grande surprise de me voir lire que sur les 70 candidats, il faut 5 lauréats et que parmi les 5 lauréats, mon parfum de ma mère remporte la 3e place. 3e place. Un petit podium, un grand podium, c'est le début là. Oui, oui, parce que c'était dans... Parmi les juges, il y avait quand même des académiciens. La Société des Poètes travaille en collaboration avec l'Académie de Paris. Donc que des gens, comme ça, des poètes reconnus, disent que la petite fille, ton poème, arrive en 3e place, ça m'a donné confiance, ça m'a plu une poétique. En tout cas, la saga Coteau continue. Il y a TV5 également. Oui, il y a TV5 qui m'a sélectionnée parmi les 10 jeunes auteurs en Afrique qui devaient donner, doivent donner leur ressenti sur les 60 ans d'indépendance de la plupart des pays africains. Donc voilà. Daniel Yango, on va lire un poème pour quand même comprendre votre singularité dans la grande galaxie littéraire. On a cadeau de fin d'année à mes aînés car sur l'instant d'éternité qui s'en est allé, moi aussi j'ai pleuré, laissez-moi aimer, le cœur a m'en éclaté. Continuez. Laissez-moi veiller sur le suite compte de fées. Je veux chanter les yeux de chagrin mouillé. Je veux chercher loin dans la nuit étoilée le souffle du vent qui fuit son hymne aîné. Alors moi je trouve quelques mots en lien avec le sujet. Laissez-moi écrire, vivre et rire tant que j'en ai le désir. J'en ai le désir de grâce, laissez-moi rire. Autre chose, on va plus loin. Sur vos visages guindés, je jette un jet d'encre enflammé et la norme a tout fait de me blâmer que déjà je me jette moi-même à ces pieds rebelles qui ne veulent changer. Je suis, je suis évolu encore, je saute à gambade. Laissez-moi écrire sur vos foutus normes. Laissez-moi écrire sans vos foutus normes. Oui. Laissez-moi conduire en trombe sur la nuit au boulevard de vos putains de synthèse. Êtes-vous écrivaine de la déconstruction à la manière de Césaire ? C'est drôle que vous citiez Césaire parce que c'est un de mes écrivains favoris. J'aime effectivement la liberté, sinon le libertinage intelligent que Césaire fait avec les mots. Il crée des mots mais il ne les crée pas juste pour la beauté de les créer. C'est vrai qu'il y a de la beauté mais il y a du sens dans le mot qu'il crée. quand Césaire lance un pavé dans la mare avec l'adverbe inattendument. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? L'adverbe n'existait pas avant qu'il ne l'invente. Donc effectivement je respecte les règles de syntaxe, les règles de grammaire. Effectivement on ne va pas écrire je l'adique non, non, pas du tout. Mais en même temps il faut une certaine liberté. C'est ce qui fait l'identité de celui qui écrit. C'est comme ça qu'on va reconnaître du motelon, on va reconnaître du jailly, on va reconnaître du Césaire, on va reconnaître j'espère bientôt du Daniel et Yango. Il ne faut pas que les grands professeurs de littérature ou ceux qui ont fait les lettres soient un peu trop pédants ou soient carrés. soient carrés, n'est-ce pas ? Ils cherchent à tuer peut-être le génie ou l'identité d'un auteur pour le façonner pour le... Sinon ça fera un roman plat, un roman sans aucune âme. En tout cas l'auteur rapporte d'une vie et progression au mot à partir d'un sous-bassement. Effectivement, un peu comme Maya Angelou que j'adore, père à son âme, la grande poétesse noire américaine Maya Angelou, les mots dansent avec elle, les mots ont une vie avec elle. Donc les mots avec vous, on peut les façonner, les cuisiner aussi, c'est ça ? Oui, on peut les cuisiner, on peut parce qu'en même temps surtout dans la poésie, la poésie se prête excellemment à cet exercice parce que tout poème n'est abouti pour moi que lorsqu'il peut se faire chanter. On doit pouvoir, même si la poésie décrit quelque chose de dur comme la guerre, vous voyez quand je pense à la guerre, je pense à Barbara de Jacques Prévet. Il pleuvait ce jour-là, Barbara. Il parle de la guerre, mais c'est beau, on valse, vous voyez un peu ? En tout cas, les mots donnent une mélodie à ce qui est souvent grave parce que de la douce douleur on peut faire émerger la douceur. Absolument, c'est assez important. Autre identité remarquable, dans ce projet, dans ce chantier d'écriture, dans cette écriture, dans cette production littéraire, il y a ce dialogue des genres. Il n'y a pas que les mots, il y a les images aussi. Vous faites une alternance, on part d'un tableau, d'images à un tableau de mots. C'est pour ça que j'appelle ce deuxième ouvrage qui est mien, c'est pour ça que j'aime l'appeler un vernissage littéraire parce que chaque poème est illustré par un tableau de peinture. Vous voyez, ce ne sont pas des dessins qu'ils ont faits juste à la main, c'est des peintres camerounais de renom sous la conduite de Talimboc. C'est eux qui ont, n'est-ce pas, médité sur chaque poème et dessiné des vrais tableaux de peinture pour illustrer chaque poème. morceau choisi quand même avec l'innocence s'est envolée avant les mots et à l'image. Oui, il y a l'image qui est très forte quand même. C'est-à-dire qu'elle se tient, elle se tient les cheveux avec les mains en manière de remords ou en manière de honte aussi parce que pour l'histoire que vous allez lire tout de suite, l'innocence s'est envolée, il est question de viol. Oui, il est question de viol. On y va ? Dans la nuit, je rentre les couloirs obscurs d'un labyrinthe impur. Comme seule braise de lumière, les lucioles timides d'un rosaire, des portes et des portes et des portes j'ouvrirai aux mille cadenas ensanglantés. De lumières enfin transpercées gicleront les purulents dés de mon enfance profanée. L'innocence s'est envolée. Que face silence les couloirs désordonnés des voies de ma lignée. Tout aussi tourmentée. Oui. Absolument. Et puis aussi la robe ensanglantée de mon enfance parjurée aux quatre vents déchirés et à la postérité dévoilée. Libre je serai sur les marches et les marches et les marches de ta promesse d'éternité. Enfin recosue je serai l'innocence s'est envolée. Oui. Beaucoup de femmes qui sont passées par là mais beaucoup d'humains également parce que le viol n'est pas que physique comprennent tout ce qu'il y a comme douleur tout ce qu'il y a comme sentiment de n'être rien sentiment d'être fragile décontenancé de perdre contenance à travers ça alors vous faites vous la voix de ceux qui n'ont pas de voix c'est ça à la manière césérienne. Je crois que tout écrivain même si ce n'est pas calculé sans le vouloir se fait effectivement la voix de ceux qui n'osent pas dire ce qu'ils subissent comme traumatisme c'est à dire qu'on ne veuille ou pas tout écrivain dans sa logique de romancer ou de dénoncer se fait le porte-parole et puis à Douala à travers son climat également un poème de oui un poème inspiré d'un poème de Paul Verlaine il pleut sur mon cœur comme il pleut sur la ville une manière de saluer un clin d'œil à Douala à la ville non non c'était plutôt ce poème part plutôt d'une d'une rupture brutale d'amitié dû au tribalisme à dû au tribalisme c'est pour ça c'est pour ça quand il se trouve il y a du il y a du baganté je ne cague de pas non je ne vogue de pas ah ça c'est du baganté oui oui pourquoi c'est un hommage à une amie une très 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 grande amie à moi et j'avais de la peine suite à la rupture de notre amitié et donc effectivement ce poème s'appelle Oda Lili il pleut sur mon cœur comme il pleut sur Douala abattant les ultimes cartes de mes jours pas à pas je ne cague de pas non je ne vogue de pas je ne vogue de pas je contemple la pluie de Douala ta rose rouge à la main à l'envers de moi à l'endroit de toi j'aime bien cette façon de matinée les phrases françaises de nos parlées locaux dans ce recueil c'est l'unique poème qui a ce style pourtant j'ai plein de poèmes qui ont le Douala mélangé à l'anglais mélangé au français je crois que dans un prochain recueil ce sont ces poèmes là que je vais que je vais trier finissons cette émission en regardant votre bibliothèque personnelle quel est l'ouvrage qui est actuellement au subit de votre lit Léa Rencontre avec l'étrange d'un toute jeune auteur c'est son premier ouvrage Diane en tombe Léa rencontre avec l'étrange elle est camerounaise oui elle est camerounaise parce qu'elle veut dire une tombe une tombe oui c'est une bassa c'est une bassa oui elle est camerounaise j'ai acheté son livre et j'aime bien actuellement c'est lui que je suis en train de lire c'est un roman c'est un roman c'est un roman qui parle de son histoire de rencontre avec elle allait dans son village bassa et elle a été initiée et puis j'aime ce genre de trame donc je chante vous aimez bien ceux qui sortent dans la nuit de Moutlon vous aimez Moutlon aussi les 700 j'adore de Bafia j'adore très 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 grand écrivain autre auteur que j'aime que j'aime j'adore Calis Béala j'adore je privilégie beaucoup les auteurs camerounais dans la bibliothèque et c'est voulu j'estime qu'on m'a trop fait lire du pré-mère du pré-vert du germinal à l'école et Montgobéti alors ? quand vous dites Montgobéti en fait pour moi c'est comme si on te demandait si tu peux vivre sans eau à bois c'est évident qu'il y a Montgobéti dans la bibliothèque c'est comme la croix dans la chambre d'un moine c'est pas possible de ne pas avoir Montgobéti oui tout à fait quelle oeuvre ? j'ai été marquée beaucoup par Ville Cruel bon là maintenant je suis en train de découvrir une oeuvre que vous m'avez offerte bon trahissez beaucoup de choses c'est vous qui avez commencé à trahir la ruine presque cocasse d'un polychinelle c'est un chef d'oeuvre d'écriture voilà merci beaucoup d'être passé ici pour faire chanter les mots de vos ouvrages on va finir certainement par un poème de votre choix en chanson dans ces livres qui chantent ces mots qui chantent aujourd'hui le parfum de ma mère avec Daniel Ayango ok dites aux marins bravant la tempête que sur l'eau à la douleur muette flotte la bouteille de mes rêves en déclin elle a traversé mille vagues boueuses son creux porte des nœuds sanglants mouillés d'héréditaires larmes de sang aux parfums de vertus douteuses dites aux marins levant les voiles de ne pas briser la bouteille pâle dont les rêves tirent à la fin dites aux marins oui vous aimez bien en tant que fille de l'eau le large oui tout à fait alors on va prendre le large et dire aux téléspectateurs à samedi prochain pour un autre numéro de C'est l'Eve qui chante merci beaucoup merci à vous merci à vous je t'ai pensé merci à vous merci à vous à vous merci à vous